Madame Plafond, une autre manifestation de visibilité cet après-midi, toujours dans le même but? Effectivement, toujours dans le même but. Je pense que ça démontre aussi à quel point les enseignants sont déterminés, sont engagés, ils veulent plus que jamais que cette négociation-là finisse par se régler que la vente. Il y a les enseignants, mais pas que les enseignants aujourd'hui. Non, il y a aussi des professionnels de commission scolaire qui vont nous accompagner, ils sont avec nous. Le message que vous voulez envoyer, encore une fois? C'est la même chose, c'est toujours de forcer, d'amener la commission scolaire à faire pression sur la partie patronale, qu'on puisse faire avancer les négociations. Actuellement, la partie patronale est incapable d'expliquer ces demandes. Quand on arrive, par exemple, sur la haute des ratios, quand on veut savoir pourquoi la commission scolaire, les commissions scolaires veulent hausser les ratios, on nous répond que c'est uniquement une question budgétaire. Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on veut faire marchant sur le dos des élèves, et ça, ça ne passe pas. Il y a d'autres, votre programme d'activité est bien rempli, je me disais, pour les prochaines semaines. Oui, oui, oui. Quand on dit qu'on porte l'école à bout de bras, là, on en fait la démonstration. Donc, je pense que les gens, malgré la lourdeur de la tâche, sont prêts à s'investir dans des activités comme celle-là, justement, pour démontrer que là, la coupe d'Église, là, on ne peut plus en prendre plus. À date, ça ne bouge pas trop d'autres. C'est là, c'est très là, mais moi, je pense que les démonstrations, comme celle qu'on fait aujourd'hui, c'est de cette manière-là qu'on va faire avancer les affaires, c'est toujours en gardant l'affaire, on peut-il publier, ça, c'est important, c'est tout ça. Votre manifestation à venir, prochainement? Oui, il y aura des choses en jouant, ensuite, on se ferait l'arrêt pendant l'été, mais à l'automne, il y a d'autres choses qui s'en viennent, c'est important. Merci beaucoup.